Goyeuf Goyeuf Demande Reddit Canal français. Une compilation de Reddit fait à la main. Quelle fille Mandela vous a la plus dérangée? Le logo de Frida Loom. Apparemment, il n'y a pas de couronne d'abondance et cela ne l'a jamais faite. Hostie pis coléré si vous me demandez. Mon concierge d'école primaire. Le grand jeu auquel nous avons joué quand nous étions enfants s'appelait Wall Ball, qui consistait essentiellement à faire abondir une balle de tennis sur un mur de briques. L'école ne mesurait qu'un étage, donc de temps en temps, un enfant trop allé, sous coordonnée, lancer une balle sur le toit. De temps en temps, le concierge allait la chercher pour nous. Quelquefois, il en a fait monter des enfants à aider. Il était toujours super cool et distribuait même des bonbons pendant les vacances. Avance rapide vers le début de mon adolescence et quelques-uns d'entre nous cherchaient à gagner l'argent pendant l'été. Une opportunité était d'être concierge pour l'une des écoles primaires de notre ville, alors j'ai postulé dans mon ancienne école. J'ai demandé si je travaillerais pour l'ancien concierge, ils m'ont dit qu'il n'y avait personne de ce nom qui travaillait là-bas. J'ai demandé s'il y avait démissionné ou s'il y avait pris sa retraite. Ils m'ont juré que c'était le nouveau concierge qui était là depuis plus de dix ans. La dame qui m'interrogeait était là depuis que j'étais à la côte primaire en plus. J'ai interrogé mes parents à ce sujet et ils n'avaient aucune idée de qui j'ai parlé, mais ils se sont souvenus d'un nouveau concierge. Tous mes amis se souvenaient très bien de ce type, mais leurs parents et même leur soeur aîné de l'un d'eux l'ont nié. C'est peut-être les filles Mandela, mais je pense qu'il est plus probable qu'ils nous éclairent. Apollo 13 Parce que je me suis toujours souvenu que la parole du film était « Houston, we have a problem » Mais j'étais sur les filles Mandela et les gens étaient effrayés que la citation soit maintenant « Houston, we've had a problem » Mais ils s'en souviennent comme « we have » comme je m'en souvenais. Alors je suis allé sur YouTube et j'ai joué cette partie du film et entendu « Houston, we've had a problem » Et j'ai pensé que tabarnak, j'avais pas raison tout ce temps. Je suppose que ma mémoire n'est pas aussi bonne que je l'ai pensé. Mais avancé rapidement une semaine ou deux et les gens ont recommencé à dire que « we have a problem » de nouveau. Alors j'ai cherché et c'était « we have a problem » dans la vidéo. Tout comme je pensais que c'était au départ même si je l'avais entendu différemment juste un peu avant. Souvenir de quelque chose qui ne va pas une fois et être choqué est assez effrayant. Mais le faire retourner en arrière est juste beaucoup plus effrayant. La queue de Pikachu, ça fait Gorsier. Il n'y a pas d'hostie possibilité sur cette terre qu'il n'y ait pas de bandes noires sur la queue. C'est l'un des souvenirs les plus vifs que j'ai. Tous les autres effets de Mandela sont juste un peu « mé » pour moi, mais celui-ci est réel. Je n'accepterais jamais la fille qui n'a pas une bande noire sur la queue. Moi aussi, je pensais qu'il avait deux bandes noires. J'adore Star Wars depuis que je suis enfant dans les années 70. J'ai appris qu'il y a trois semaines que C-3PO a toujours eu un jambe d'argent. J'ai toujours pensé qu'il était tout en or, à l'exception du bras rouge dans TFA. Quoi? Je jure qu'il était tout en or. Samy de Scooby-Doo n'a pas de pomme d'Adam. Je me souviens qu'il en avait un, très clairement. Je me sens que je pouvais me souvenir de lui appeler d'appel, oui, un peu étrange. Sachant que c'était KitKat et non KitKat. Bon, vous connaissez le mythe des copies personnalisées de Mario 64. Je jure devant Seigneur que j'ai vu une opération de la tête de Wario quand j'étais enfant, exactement de la même manière que tous ces conspirationnistes l'ont expliqué. Personne ne m'a jamais cru et ça m'a fait peur. L'émoji de randonneur n'a jamais existé. Vous connaissez le gars qui a le sac à dos? Ma mère, chum de fille et moi avions l'habitude de commander des pizzas à la tomate au cœur d'Altichaud et aux champignons. Elle ajoutait de la feta. Nous avons mangé de la pizza comme celle-ci tout le temps. Nos enfants détestaient ça. Il y a environ un an, nous mangions une salade et elle m'a dit, « Je déteste les tomates. » J'ai été surprise. Je lui ai dit, « Tu m'y es su? Nous sommes amies depuis 20 ans. T'aimes les tomates. » Elle a insisté sur le fait qu'elle déteste les tomates depuis toujours. Je lui ai demandé pourquoi elle a commandé une pizza avec les tomates là-dessus. Elle a insisté sur le fait que nous n'avons jamais mangé ça. J'ai demandé ses enfants à ce sujet. Ils sont tous les deux adolescents maintenant. Ils se souviennent qu'elle a mangé des tomates et ne se souviennent pas quand ça a changé. Ils se souviennent également de la pizza. Voici la partie étrange. Mes enfants conviennent avec elle qu'elle n'a jamais aimé les tomates et insistent sur le fait que nous n'avons jamais combiné de pizza avec des tomates comme garniture. Pas un seul rétroviseur existant ne dit que les objets dans le miroir peuvent être plus près qu'ils ne leur apparaissent. Ils disent tous sont plus près. Mon chum et moi se promenaient en auto un après-midi. On vit dans un banlieue, genre 20 000 personnes. Il y avait ou il y a un café au coin près de la plage en face d'un parc dans un rangé des portistes jumelés de deux étages. Et il y avait quatre cafés, une galerie et un magasin d'éveillement. Les portistes sont vieilles, genre les années 80-90. On est habitué de l'endroit et habite localement. Mon chum longe l'espalade de la bois au bas de la plage et on s'y promène souvent en auto. À un moment donné, on s'est promené en auto comme d'habitude. On a descendu la côte en direction des magasins où se trouvait notre café préféré. En se rapprochant, on avait remarqué que l'endroit avait changé, comme si la vie était démolie. La bâtisse en briques était disparue. La galerie d'art était disparue. Le café était disparu. Le tout était maintenant de plein pied à l'extrémité où se trouvaient ces trois magasins. C'était maintenant un magasin vide de bois et de verre d'un étage. On pourrait voir à travers la plage de l'autre côté ce qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Il y avait des plantes suspendues au plafond et un panneau noir et vert à l'avant disant « bistro ». On a tous les deux dit « Wow, c'est nouveau ça ». Le café et la galerie ont disparu. Incroyable. On devrait revenir à l'essayer. Ça a l'air génial. Quoi que l'en soit, je n'y pensais pas beaucoup. Revenu une semaine plus tard, c'était revenu à la normale. On a parlé aux habitants, aux amis. Ils ne savent absolument rien. Mon chum et moi ne prennent pas de drogue, donc je ne sais pas comment expliquer ça. Ce n'est pas une grande ville et on vit dans la région, donc on saurait tout changement. J'ai cherché des journaux et il n'y avait rien. Je ne suis pas sûr de ce qui s'est passé, mais c'est vrai à 100%. Quelques mois plus tard, j'ai demandé à mon chum de décrire ce qu'il avait vu sans que je dise. Il a décrit de la même manière que ce que j'ai vu. On est tous les deux aussi confus aujourd'hui. Fruit Loops. Ma cousine et moi, elles vont regarder l'équipe d'hockey féminine américaine battre le Canada pour l'or en 2010 à Vancouver. Nous avons regardé la cérémonie de remise des médailles et tout. On a pensé que c'était nice de les battre dans leur pays. On a commencé à regarder les prochains Jeux olympiques d'hiver et tout ce dont les commentateurs pouvaient parler était de savoir si l'équipe canadienne d'hockey féminine pouvait être battue. Ils ont montré l'effet saillant des trois derniers Jeux olympiques qu'ils ont remporté. Ma cousine n'a jamais cru à l'effet Mandela jusqu'à ce moment. Ils pensaient que les gens se souviennent mal des choses comme tout le monde pense quand il s'agit de parler de l'effet Mandela. Ma théorie est qu'il y a deux chronologies parallèles en mouvement comme un double 10. Nous ne comprenons pas pourquoi les choses grandissent ou pourquoi nous vieillissons. En principe, c'est parce que nous bougeons, utilisons l'énergie et traversons le temps. Lorsque les deux chronologies se rencontrent à une intersection, nous nous souvenons de beaucoup de choses de l'autre chronologie parce que pendant un moment, les chronologies se synchronisent et puisque vous vous êtes mélangé avec vous-même, vous ne remarquez jamais la différence des souvenirs qui ont légèrement changé. Certaines personnes n'existent plus dans l'autre monde pour des raisons de ne jamais naître, de mourir prématurément, etc. Tous les délais ne fonctionnent pas de la même manière, donc certaines personnes existent en parallèle. Ensuite, il y a l'effet que si vous êtes né, vous n'obtiendrez pas l'effet Mandela avant que la jonction interchronologique se produise. Peut-être tous les 12 ou 6 ans, qui sait. Une fois que cela se produit, si vous existez dans les deux mondes, vous vous souvenez maintenant de deux chronologies et avez l'effet Mandela. Si vous êtes seulement dans un monde, vous n'aurez pas l'effet Mandela parce qu'il n'y a rien dont vous vous souvenez. C'est la seule chose qui a un sens pour moi à ce sujet. Merci d'avoir regardé Demande Reddit Canada français. Revenez chaque lundi soir à 21h pour un nouvel épisode avec un nouveau sujet. Vous pouvez également poser vos propres questions et répondre aux questions des autres sur notre nouveau sur Reddit. Le lien est dans la description de la vidéo. Goya 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 Goya